Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais. Il a besoin de paix. Patrick apprend à obéir. Patrick, le dîner est prêt, crie maman. Viens te laver les mains. Une minute, maman, répond Patrick. Mais il faut attendre dix bonnes minutes avant de le voir arriver à la porte de la cuisine. C'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on appelle Patrick, il répond automatiquement une minute. Patrick est un charmant petit garçon, vif et intelligent. Il a une abondante chevelure rousse, de grands yeux marrons, des taches de rousseur partout sur la figure et sur les bras. Toujours joyeux, il sourit ou siffle sans arrêt, sans cesse prêt à rire et à jouer. L'été précédent, il est allé au camp biblique de jeûne. Il a compris qu'il a besoin d'un sauveur et il a ouvert à Jésus, le sauveur envoyé de Dieu, la porte de son cœur. Depuis son retour du camp, Patrick essaie vraiment d'être sage et de faire plaisir à son sauveur. Mais c'est plus fort que lui. Si on l'appelle, il répond « une minute » et continue à jouer encore un bon moment. Si maman lui demande de surveiller le bébé, de ramasser ses jouets, de ranger sa chambre, de sortir la poubelle, de mettre le couvert ou d'aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres, c'est toujours « une minute ». Avec son papa, c'est pareil. Faut-il ratisser les feuilles, apporter le journal ou donner à manger au chien ? Une minute, c'est son mot favori, le mot qu'il emploie tout le temps. Ce qu'il est en train de faire l'absorbe tellement qu'il ne s'aperçoit pas qu'il devient égoïste et désobéissant. Il veut faire ce qui l'intéresse sans être interrompu. Est-il temps de se lever ou de se coucher, l'heure d'aller à l'école ou à l'église ? Le moment de faire ses devoirs, de se brosser les dents ou de se laver les mains ou n'importe quoi ? C'est toujours la même réponse. Une minute ! C'est devenu une très mauvaise habitude. Naturellement, les parents de Patrick en sont désolés, mais ils ne savent pas quoi faire pour l'en corriger. Ils ont tout essayé, gronderie et punition, mais c'est toujours en vain. Ils l'ont même privé de visite. Pendant plusieurs semaines, ses camarades n'ont pas pu venir jouer avec lui et il n'a pas pu aller jouer chez eux. Mais cela ne change rien. Par une magnifique matinée d'été, maman lui a demandé plusieurs fois de l'aider. Mais elle a toujours reçu la même réponse. Une minute ment. Désespérée, la maman se met à prier. Seigneur, que dois-je faire ? L'école va recommencer et s'il n'apprend pas à obéir, cette mauvaise habitude de toujours remettre à plus tard lui jouera de mauvais tours. C'est un si brave garçon, je l'aime tendrement. Mais je t'en prie, Seigneur, montre-moi comment faire pour lui apprendre l'obéissance. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? C'est Patrick, à la porte de la cuisine, qui pose la question. Maman se retourne, le regarde. Il est tout joyeux. Ses grands yeux brillent de plaisir, mais ses habits sont sales et ses chaussures pleines de boue. Patrick, dit-elle, il y a au moins dix minutes que je t'ai appelé pour que tu te nettoies avant de venir à table. Pourquoi ne viens-tu pas quand on t'appelle ? Regarde tes chaussures et tes habits. Est-ce que tu te rends compte que c'est très mal de toujours remettre à plus tard ce qu'on te demande de faire ? Oh, maman, répondit Patrick, j'étais occupé quand tu m'as appelé. Il ne me fallait que quelques minutes pour finir ce que j'avais commencé. Tu sais, Patrick, grande maman, les autres aussi sont occupés. Essaie de penser un peu aux autres. Dieu n'aime pas qu'on agisse en égoïste et moi, cela me fait beaucoup de peine. La désobéissance est un péché. Essaie d'y penser et tâche d'obéir promptement à l'avenir. Après le repas, Patrick retourne au jardin et décide de jouer à Tarzan. Il y a un pommier au fond de la cour qui ressemble, pense-t-il, à un arbre de la jungle. Debout sur une chaise de jardin, il attrape une branche basse et réussit à se hisser, grimpant de branche en branche, il arrive au sommet de l'arbre. Sa maman, de la fenêtre de la cuisine, l'aperçoit perché là-haut et lui crie « Patrick, attention de ne pas tomber, ne descends pas trop vite et si tu as besoin de moi, appelle-moi. » « Très bien, maman, entendu, je t'appellerai. » Il s'amuse un bon moment, regarde les gens qui passent dans la rue, aperçoit des chiens et des chats et même un bouc dans le jardin du voisin. Il décide que c'est un gros rhinocéros avec des cornes terribles. Il est Tarzan, le grand, le brave, toujours prêt à aller au secours des gens en bondissant de branche en branche à travers la jungle. Il s'amuse bien lorsqu'il aperçoit au bout de la rue la voiture du marchand de glace. « Oh ! Quelle chance ! » crie-t-il. « Je veux un double cornet de glace au chocolat ! » Il se met à descendre. Mais il est monté beaucoup plus haut qu'il ne pensait et lorsqu'il regarde en bas, il a peur. Impossible de sauter ni même de descendre trop vite. Il décide d'appeler sa maman à l'aide. « Maman ! Oh ! Maman ! Aide-moi à descendre ! » crie-t-il. « Le marchand de glace arrive et je voudrais en acheter ! » Sa maman s'essuie les mains et se dirige vers la porte, prête à aider son petit garçon, comme toutes les mamans. Mais tout à coup, elle s'arrête et pense. « Il est en sécurité là-haut. Si je le faisais attendre, il comprendrait peut-être. » Alors elle lui crie. « Une minute, Patrick ! Il ne me faut que quelques minutes pour finir mon travail ! » répond-elle en souriant. Patrick a beau crier, s'agiter, hurler, « Maman ne bouge pas ! » Elle voit qu'il ne risque rien et qu'il est inutile de courir. Puis c'est le silence. La voiture du marchand de glace est passée devant la maison et disparaît derrière le tournant. La cloche devant la voiture teinte joyeusement, mais cela ne console pas Patrick. Après quelques minutes, maman sort et se dirige vers le pommier. Patrick pleure. « Maintenant, mon chéri, » dit-elle, « j'ai fini mon travail, je vais t'aider à descendre. » Lorsqu'enfin, il arrive à terre, les lames recommencent à couler sur ses joues rondes. « Oh, maman ! » dit-il en sanglotant. « Le marchand de glace est parti et j'avais tellement envie d'une glace au chocolat. Pourquoi n'es-tu pas venue quand je t'ai appelée ? » « Mais, mon garçon, je t'ai répondu une minute. C'est ce que tu dis toujours, n'est-ce pas ? » Sa voix est grave et son regard sévère. Et tout à coup, Patrick comprend. Il s'arrête de pleurer, lève la tête vers sa maman et demande. « C'est vraiment comme ça ? Que ça vous fait à papa et toi quand je ne viens pas tout de suite ? » « Oui, c'est comme ça. Tu vois que c'est énervant et même cela peut faire mal. » « Oh, maman, pardon ! » « Je te promets que je ne dirai plus une minute. » « Je me rappellerai qu'il faut venir tout de suite lorsqu'on m'appelle. » « C'est bien, Patrick. Mais ne crois-tu pas qu'il faut demander au Seigneur Jésus de t'aider ? » Et là, sous le pommier, Patrick et sa maman se mettent à genoux pour prier. Patrick demande à son sauveur de lui pardonner son égoïsme et sa désobéissance et de l'aider à obéir tout de suite à l'avenir. Il se relève et maman propose. « Allons à la cuisine, mon garçon. Je crois que nous trouverons de la glace dans le congélateur. » Il entre dans la maison, la main dans la main et maman lui donne un grand cornet plein de glace au chocolat. Il se sourit. Maman est sûre maintenant que Patrick commence vraiment à apprendre à obéir. Les enfants, ce n'est pas facile d'apprendre à obéir. Dieu nous dit d'obéir à nos parents, mais il nous dit aussi que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin du Sauveur. Si nous ne croyons pas de tout notre cœur que Jésus est le Sauveur, qu'il peut changer nos cœurs, nous n'obéissons pas à son invitation, viens à moi. Écoute ce que dit la Bible. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et aussi « Maintenant est le jour du salut. » Écoutons la Bible. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » « Au jour du salut, je t'ai secouru. » « Voici maintenant le temps favorable. » « Voici maintenant le jour du salut. » « Si tu sais que tu es un pécheur, c'est-à-dire qu'il y a le mal dans ton cœur, même un peu, et que tu veux que Jésus soit ton Sauveur aujourd'hui, qu'il lave ton cœur, dis-le-lui. Dans tes mots, il t'entendra et te répondra. Tu deviendras ainsi son enfant. Et toutes choses seront nouvelles pour toi. » Ce Sauveur a été envoyé par Dieu. Il a quitté le paradis pour souffrir sur la terre, le pire jugement qui existait en ce temps-là. À ta place. À ma place aussi. À cause de ce mal en nous, le péché. Mais il est Dieu lui-même et il n'a pas pu rester mort. Il est revenu à la vie et est rentré chez lui au ciel. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme dans notre histoire, croit aujourd'hui. Au revoir les enfants.